Sous-titrage Société Radio-Canada Par le commencement, vous avez quel âge ? Euh, 40 ans. Vous mangez ? Mangez, oui, je mange. Vous dormez ? Ah oui, je sais, je suis désolée, je me suis endormie dans la salle d'attente en attendant. Je voulais dire en général, vous dormez bien ? Ah oui, très bien. Vous prenez des somnifères ? Non, j'ai vraiment aucun problème de sommeil. Vous prenez des anxiolytiques, des psychotropes ? Pas du tout. Des opiacés ou des dérivés ? Mais pourquoi vous me demandez ça ? J'ai l'air droguée. J'arrive pas à me réveiller, c'est tout ? Ne le prenez pas personnellement, c'est un questionnaire type que j'ai mis au point. Bon, de quoi souffrez-vous ? Je vais vous voir parce que ça fait des années que je me trimballe une douleur aux genoux droits. Mais là, c'est bizarre, quand je vous parle, j'ai plus mal. Vous avez amené des radios ? Oui, bon, ne cherchez pas, ça ne servirait à rien. Bon, mettez-vous debout et retirez vos chaussures. Retirez vos chaussures. Marchez. C'est bon. Mettez-vous sur la pointe des pieds. Encore. Marchez sur les talons. C'est bon. Faites des petits sauts. Les petits sauts à 4h du matin, c'est impossible. Je suis trop fatiguée. Plus haut. Je plaisante. Vous êtes sûre que c'est au genou droit que vous avez mal ? Oui, oui. Vous vous tenez toujours comme ça ? Comment ça ? De gingois. Ah, c'est parce que je me suis endormie sur une chaise. J'étais complètement tendue. On ne dort pas sur une chaise, madame, ce n'est pas fait pour ça. Si vraiment vous êtes prises de sommeil, voilà comment il faut faire. Docteur ? Vous avez vu ? C'est très simple. Et c'est la seule façon de ne pas aggraver votre scoliose dorsaux lombaires. Mais je n'ai pas de scoliose. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bon. Vous ne savez pas respirer. Vous respirez comme un vieux chien. Votre respiration, madame, c'est une colonne d'air qui vous structure encore plus que la colonne vertébrale. Si vous ne savez pas respirer, vous êtes aussi handicapé qu'un affirme, ou l'inverse. Votre douleur au genou est une extrapolation plaintive, en d'autres termes, un symptôme. Chaque corps a sa manière d'exprimer sa plainte, et votre mal de genou exprime clairement le manque de colonne d'air qui devrait structurer votre corps. Vous faites du sport ? Oui, je nage, je fais du vélo, du tennis et de la gymnastique. Vous pourriez rajouter l'aïkido et l'aviron. Cela ne serait d'aucune utilité tant que vous ne saurez pas respirer. Je vous fais une ordonnance pour des stages de respiration. Vous dites que vous venez de ma part. C'est tout ? Pas d'anti-inflammatoire ? Non, pas d'anti-inflammatoire. Pas d'IRM, pas d'examen supplémentaire, pas de médicaments. Je vous ai livré mon diagnostic. Livrer un diagnostic comporte des risques. Je peux me tromper, mais je fais le pari. On se revoit dans trois mois et on en reparle. Bon, d'accord. Faudra que je refasse la queue. Non, vous appelez demain matin à ma secrétaire, vous prenez rendez-vous pour dans trois mois à 11h du matin. Vous venez à 17h et je vous prendrai tout de suite. Au revoir, madame. Au revoir, madame.